Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette tric-tac-clavée sur le tout extrêmement grave, puisque je crois que nous allons tenter de sauver le Titanic ou un truc dans ce genre, grâce à cette petite boîte que j'ai là entre les mains, qui répond du nom de... La SOS Titanic, c'est ça. Et comment je suis fort, c'est presque un métier. Et pour nous présenter cette petite chose, cette nouvelle boîte, car malgré l'allure que peut avoir cette boîte, c'est un nouveau jeu. Ce n'est pas un jeu sorti des années 80, signé Bruno Catala et Ludovic Montblanc. On pourrait croire qu'ils ont sévi dans les années 80, mais pas du tout. Nous avons M. Cédric, des vidéos-notes, pour nous le présenter, comment ça va bien. Ça va très bien, ça va très bien. Et tu n'es pas venu seul, les inséparables. Anne-Cécile, comment ça va ? Je suis là, bonjour, ça va très bien. Très grande forme ? Ben oui. Alors, c'est rigolo parce que tu as souri, ce n'était pas une moquerie, parce qu'on allait juste avant de prendre l'antenne. Moi, je trouvais cette boîte absolument superbe, parce que je trouvais qu'elle avait un petit côté années 80, désuée. Et on voit bien que ça fait exprès, parce que c'est tout récent, le jeu n'est même pas encore sorti. Il marquait Bruno Catala et Ludovic Montblanc. On sait bien qu'ils n'étaient même bannés en 80. Peut-être que Bruno Catala… À la rigueur. Il devait juste soindre le bain de ton mètre. Voilà, il avait des couches à l'époque. Ludovic Montblanc, certainement pas, il est trop jeune. C'est une chance. Et je trouvais ça joli, mais on m'avait dit, ça, c'est un exemplaire de pré-prod. C'est un exemplaire de pré-prod. Vous avez reçu cette boîte, pour voir à quoi ça va s'assembler, vous allez donner l'autorisation, mais vous allez faire… En corrigeant quelques petits trucs. Vous allez corriger les… Voilà, parce qu'en fait, vous trouvez que ça fait trop… C'est un petit peu trop gris, ça sera un petit peu plus blanc. Ah, mais c'est dommage, parce que moi j'aime beaucoup, moi. Ah, les goûts et les couleurs, oui. Oui, c'est amusant. Parce que je trouvais ça vraiment, du coup, bien fait, moi. Vraiment, tu sais, comme un hommage au passé. Ah, bah c'est un peu l'esprit du jeu. Et vous avez raison. C'est un peu… Voilà. Je pense que marketing dans les boîtes, dans les boutiques, on pourrait croire que c'est des jeux d'occasion. Exactement. Alors que c'est une… Il faut qu'ils pètent un petit peu plus quand même. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez joli. Qui a fait les actions ? C'est Sandra Fesquette. C'est ça. C'est ça. C'est une toute jeune illustratrice. Pendant le générique, j'ai les boîtes comme ça et j'attends le lancement pendant les 30 secondes. Et je regardais et… Regardez, j'ai une caméra déportée nude. Je ne connaissais pas, elle a déjà fait quelque chose, non ? Non, justement, c'est son premier travail dans les jeux. Alors, ça brille un peu ce dommage. J'aime beaucoup le visage de cet enfant qu'on a envie de taper tout de suite. Tellement, on dirait Nelly Nolson, là, dans la tête à claque. Tout à fait. Donc, c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Montblanc qui ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs jeux. On a dit 30 minutes la partie. À peu près, oui. Un à cinq joueurs, huit ans. Familial, familial plus. C'est familial. C'est familial, oui. Avec une allure quand même. C'est un coopératif. Ah, oui. C'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif. Je vais vous laisser, alors ? Non, je dégole. Allez, je présente. C'est un jeu coopératif. Donc, le but, ça ne va pas être de sauver le Titanic. Il va couler. On ne va pas refaire l'histoire. Par contre, on va essayer de sauver le plus de gens possible lors du naufrage. Je vais poser cette petite boîte par devant moi, parce que sinon, elle va me gêner dans les mains. Et avant de commencer, je vais montrer la petite règle. D'ailleurs, c'est marqué un solitaire thématique et immersif. C'est ça. En solo ou en coopératif. C'est ça. Ok. Donc, ça, c'est la règle pour notre genre que ce n'est pas… Donc, une page de mise en place. Une page de mise en place. C'est très aéré, très illustré. Quatre pages de règles. Quatre pages de règles. Voilà. Et deux pages avec les cartes. L'explication des cartes. Il y a différents membres d'équipage qu'on va pouvoir jouer. Et donc, chacun a un petit pouvoir. On va regarder ça. On regarde ça là, si on est perdu. C'est ça l'idée ? C'est ça. Voilà, c'est ça. On n'en a pas besoin ? On n'en a pas besoin. Je regarde là quand même. A priori, ça devrait aller. J'ai envie de savoir comment on joue. C'est vrai que je t'écoute. Alors, l'idée du jeu, c'est de reprendre une mécanique qui est assez connue, qui est celle du solitaire. Le jeu de cartes solitaire qu'on passe notre temps à jouer. Ah oui, celui sur l'ordinateur, là ? Voilà, quand on n'a rien à faire. En le thématisant et en ayant dessus une histoire qui est celle du sauvetage des gens du Titanic. Donc, en fait, tu vas voir qu'il va y avoir quelques petits mécaniques qui vont te rappeler des choses. Donc, l'intérêt du jeu, c'est que les règles, finalement, elles évoquent pas mal de choses aux gens. Donc, c'est très, très simple de rentrer dedans. Et puis, ça dure une petite demi-heure. On fait une réussite à plusieurs. Et puis, à la fin, on a vraiment l'impression d'avoir sauvé les gens. Et ça me fait toujours rire de voir les gens jouer, d'être à fond. On va faire ça, on va faire ça. Lui, il est gros et moche, il est sur le bruit. Et puis, au final, voilà, c'est rien fait ça. Ou la tête à claque de tout à l'heure, c'est pareil. Ok. Donc, voilà. C'est le matériel qu'on a dans le jeu, ça. On a un petit livret. Il y a un petit livret. Donc, avec le Titanic qui va couler, donc, aux différentes étapes. J'ai un peu embêté le, on est au bord du bord avec des reflets. Donc, ça, c'est quoi, là ? Donc, ça, c'est… Voilà, au cours du jeu, on va voir le petit livret. Ah, c'est les heures qui défilent. Là, il est minuit et demi, c'est ça ? Il est minuit et demi. Ben, minuit 55, il est un peu plus sous l'eau. À 1h30, il est un peu plus sous l'eau. C'est le vrai timing d'une fois. Si tu tournes les pages très, très, très vite, tu as une animation. C'est ça. Mais il faut aller très vite. Il faut aller très vite. On va essayer justement de ralentir un peu les choses. Voilà. Et donc, on commence 23h40. Je ne sais pas de bêtises. 23h40. Au moment de l'impact. Au moment de l'impact. Le Titanic vient de rire taille l'iceberg. Et maintenant, il va falloir sauver les gens. D'accord. Donc, il y a des passagers. Il y en a 60 en tout qui sont… Je peux t'en donner… Tiens, je t'en donne… Caméra déportée. Hop. Il y a deux séries, en fait, de passagers dans chaque classe. Il y a les premières classes qui sont en violet. Les secondes classes qui sont en jaune. D'accord. Et donc, les premières classes vont de 1 à 13. Donc, il y a deux séries de 1 à 13. Une avec un petit encre, une sans le petit encre. Et les deuxièmes classes vont de 1 à 17. Une avec un petit encre, une sans petit encre. D'accord. Donc, ce qui fait 60 passagers en tout. Et donc, on a des passagers dans la pioche qui sont en fait les passagers qui sont encore en train de dormir dans la cabine. Ok. Et on a des passagers qui sont déjà sur le pont du Titanic. Et donc, l'idée, c'est qu'il va falloir agencer les passagers sur le pont du Titanic pour arriver à aller retrouver des chaloupes qui sont en fait la carte numéro 1 de chaque séries. Ce n'est en fait pas un passager, c'est une chaloupe qu'on va devoir mettre à la mer pour ensuite rembarquer les passagers dessus. Donc, comment ça va se passer ? Au début de son tour, on va pouvoir réagencer le pont du Titanic. Ok. Je précise que j'ai un tout petit peu triché pour la mise en place, histoire d'avoir quelque chose qui marche bien. D'accord. Parce que sinon, c'est vraiment du bol pour commencer. Donc, comment est-ce que je peux agencer ces personnages ? Déjà, il y a une règle de base absolue, définitive. On ne mélange pas les premières et les deuxièmes classes. Oui. Parce que le bateau coule. Les torchons, les serviettes, tout ça, tout ça. Ça, on ne fait pas. Les couteaux et les cuillères, les blonds et les bruns, tout ça, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. On ne mélange rien. Donc, première, deuxième classe, on ne mélange pas. Ensuite, sur les fils du pont du Titanic, on va pouvoir déplacer des passagers ou des groupes de passagers, donc de la même couleur, vers un numéro qui est strictement supérieur. Donc, le 16, je vais pouvoir le mettre sur le 17. Quand j'ai une qui est ici, hop, j'en retourne un. Tu libères, en fait, des cartes, comme le fameux solitaire. Coup de bol, j'ai une chaloupe. Quand j'ai une chaloupe, elle, je peux la prendre et la mettre à la mer. Alors, je ne sais pas où c'est que je vais la mettre. Je vais peut-être la mettre là, peut-être de l'autre côté, on verra bien. Donc, je vais pouvoir la mettre à la mer. Ici, sur les ponts vides, donc là ou ailleurs, si j'arrive à vider un pont entre temps, je vais pouvoir mettre la dernière carte de chaque série. Donc, le 17 de seconde classe et le 13 de première classe. Donc là, par exemple, je vais décaler ça là. Tu révèles. Et tu révèles. Donc là, le 11, il va venir ici. Le 10, hop, il va pouvoir revenir ici. Je continue à révéler. Hop, là, j'ai un 2. Le 2, il va d'en haut. Il va d'en haut, je remonte, etc. Là, je ne peux plus rien faire. Si, je peux encore faire ça. Tac. Je vais y arriver. Donc maintenant, j'ai fini de rargencer. On va dire que c'était mon tour de jeu. Il y a juste avant de commencer, on est les membres d'équipage du Titanic. Donc moi, je serai Edward John Smith. Tu seras... Frédéric Fletch. C'est tout moi, ça. Et tu seras John Herbert Pittman. Ah, ça te va bien. Allez, Pittman. Tac. Troisième officier. Ouais, mais je suis le seul. Toi, tu es Vigie, toi. C'est toi qui n'as pas vu l'iceberg. C'est moi qui suis à ça. Sans déconner, tu es en train de chancer. Regarde, je n'ai pas mis mes lunettes, ça, toi. Je ne pouvais pas le voir venir. Et donc, maintenant, c'est mon tour de jeu. Je vais pouvoir piocher. Alors, je continue la mise en place. Oui. Pardon. J'ai une carte action. Tu as une carte action. Et toi, tu en as une aussi. Alors, ça dépend des... C'est quoi, c'est le petit symbole qui a été créé là ? Ouais, c'est à côté de la petite bouée. Ça va dépendre des passagers. Parce que jusque-là, ça ressemblait vraiment à la dame de pique, machin, de l'ordinateur. Tout à fait. Là, du coup, avec des cartes action, on est... Voilà. Et en fait, c'est ça qui va nous... C'est la petite couche du mot blanc catalogue qui arrive, là. C'est ça. C'est ce qui va nous permettre justement de gérer le côté très hasardeux, finalement, du solitaire. Là, il y a vraiment moyen de contrôler les choses beaucoup plus. Après, ça reste un jeu où on pioche des cartes. Donc, la carte d'aléatoire, elle y est quand même. Ce n'est pas le hasard, on ne joue pas aux cartes et on ne lance pas des dés. C'est ça. Tout à fait. Donc, à mon tour, je peux faire deux choses. Soit je peux jouer une carte action, soit je peux piocher des passagers. Je peux en piocher entre 1 et la valeur qui est inscrite dans le petit médaillon. Donc, moi, je peux en piocher entre 1 et 5, entre 1 et 3. Et 1 et 5. Ça dépend des rôles. Par exemple, je décide d'en piocher 4 et je regarde ce qu'il se passe. Soit je peux les mettre. Soit j'ai au moins un passager qui peut se poser. Par exemple, ici, je peux mettre le 10. Je peux aussi mettre le 9, ici. Donc, tout va bien. Donc, je choisis lequel je mets. Par exemple, je vais mettre celui-là et je défausse les autres. Si, par exemple, je n'ai pas eu de bol. Par exemple, je décide d'en piocher que 2. Et puis, ça ne va pas. À ce moment-là, je défausse tout. Je tourne une page du livret. Ah, d'accord. Et en compensation, je pioche une carte action. En compensation, tu nous fais couler et tu peux compenser. Là, tu fais rentrer l'eau. Tu fais rentrer l'eau et ça devient grave. L'heure est grave. Et donc, ensuite, c'est au joueur suivant. Autre chose que je peux faire, c'est jouer une carte action. Donc, je vous les expliquerai peut-être pour d'encore jouer. Grosso modo, ça me permet d'aller chercher des passagers dans la pioche, dans la défausse, de réarranger une ligne, d'égaliser deux fils, etc. La petite part de contrôle. C'est ça. La stratégie. Et alors, tu vas me dire normalement, « Mais pourquoi est-ce que tu n'en as pas pris cinq comme un gros blé rouge ? » « J'en ai pris que deux alors que je peux en prendre cinq. » Il y a la petite subtilité, c'est que si on arrive au bout du paquet de passagers, parce qu'on a toujours pioché beaucoup de cartes, à ce moment-là, on va remélanger la pioche et la défausse. Mais quand on fait ça, on tourne une livret d'une page. Et cette fois-ci, on ne pioche pas de carte action. Donc, il n'y a même pas de petites compensations. Donc, ce n'est pas forcément toujours intéressant de piocher comme un gros bourrin. Il vaut mieux parfois un peu contrôler. Jusqu'à maintenant, je tourne les pages du bateau, mais on s'en fout un peu, pas très grave. Sauf que… À 1 minute 55. À 1 minute 55, le pont, le premier pont du Titanic, il est complètement sous l'eau. Ce qui fait que tous les passagers qui sont là, ils ne sont pas morts. Ils fuient. Mais quand ils fuient, ils foutent le boronx. Ce qui fait que… Tu remets tout en arrière. Un mouvement de panique. Un mouvement de panique. On reprend tout. On remélange. Ah oui, tout l'ordre que tu avais mis, c'est foutu. Tout l'ordre que tu as mis. Qu'est-ce que c'est con, un peu de la peur. C'est ça. Les gens qui ont peur, ils sont cons. Et donc, comme ça, on va jouer à tour de rôle. D'accord. Deux cas de figure, le jeu se termine. Soit parce qu'on n'a pas été bon. Et puis, la dernière page. 2h30, tout le monde a coulé. Je montre, 2h29, il ne reste plus que deux ponts au passage. Donc, tu peux t'en sortir là encore. On peut encore. Il y a un petit quart et il y a encore un espoir. Et là, c'est fini. Et là, c'est fini. Hop, 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 hop. Donc là, on a quand même, normalement, si on n'a pas été trop mauvais, sauvé quelques passagers. D'accord. Donc, on n'a pas totalement perdu. On va marquer un nombre de points égal au nombre de passagers qu'on a sauvés. D'accord. Donc, je vais simplement compter. Donc, j'ai quatre séries de passagers. Donc, je vais additionner les quatre valeurs que je vais voir là et j'aurai un score. D'accord. Si je ramène ça à l'historique, en proportion, l'équipage historique a fait 19 points. D'accord. On peut dire que si je fais plus que 19 points, tu as mieux pu sauver de moi. Non, c'est plus démerdé que l'équipage historique. Donc, ce n'est pas trop mal. Autre cas de figure, on finit avant. Par exemple, on finit ici. On a sauvé tout le monde. Donc, on marque nos 60 points puisqu'on a sauvé les 60 passagers. On va marquer trois points parce qu'on est sur la page 3. Et on va regarder dans chaque série. Tu vois, je t'avais dit tout à l'heure, il y a des passagers avec des encres, des passagers sans encre et je ne t'en ai pas reparlé depuis. En fait, je vais regarder pour chaque série la plus longue série d'encre consécutive en première et en deuxième classe. Et je vais ajouter ça à mon total. Ce qui fait que si je suis vraiment exceptionnel, je peux arriver jusqu'à 100 points. D'accord. Je ne l'ai jamais fait, mais ça n'arrive pas. Enfin… Mais théoriquement, on peut. Théoriquement. Théoriquement, on peut. Tu sauves tout le monde dès la première page. C'est ça. Première page, la sauve de tout le monde. On est une équipe d'en faire. Ok. Il faut vraiment avoir du bol quand même. Et c'est tout. Et puis voilà. Et puis, chaque personnage a un petit pouvoir particulier. Oui, moi je vais montrer le miens. Là, il est là, moi. Si tu veux, je t'explique celui-là. Ben oui. Quand tu échoues, toi, au lieu de piocher juste la première carte action, tu en pioches trois et tu en choisis une sur les trois. D'accord. Donc, ça te permet d'avoir un peu plus de contrôle là-dessus. Le capitaine, bon. Alors, il y a un petit as qui veut dire que mon pouvoir, c'est en plus de faire mon… Enfin, c'est à la place de faire mon action. Donc, à la place de faire mon action, je peux réorganiser toutes les cartes actions entre les gens. Je suis le capitaine, voilà. Parce que finalement, tu vas voir que le timing est assez important dans le jeu de faire les choses au bon moment, que ce soit à lui de jouer, pas à lui. Et toi, quand tu échoues, tu pioches pas. Donc, quand tu échoues, tu pioches pas. Par contre, quand quelqu'un d'autre échoue, tu pioches une carte. D'accord. Action. Ok. Et puis, les personnages, il y en a combien ? Et puis, il y en a une dizaine. Oui, donc, tu peux renouveler en fonction de tes... Voilà, c'est ça. Et les stratégies vont être un peu différentes. Suivant qui en a, on va plutôt tester de faire telle ou telle chose. On regarde un petit peu les allures de ces gens. Ah, mais moi, lui, c'est un bel athlete. Il sait qu'il doit pécho pendant la croisière. Alors, toutes les illustrations des membres d'équipage sont tirées des photographies d'époque. Ah oui. Donc, vraiment, il ressemblait à peu près à ça. Ok. Il y en a qui avaient plus de chance dans la ville d'autres. Comme toujours. Lui, il était jeune. Lui, par contre, il fallait vérifier qu'on ait toujours son portefeuille. Voilà. Et lui, s'entendait bien avec le cuisinier. C'est ça. C'est ça. Ok. Bon, je vais remonter la petite boîte pour essayer de faire une petite partie pour voir ce que ça donne dans une autre petite vidéo parce que comme ça, c'est pareil. Ça marche. Et j'aime beaucoup l'allure de cette boîte. Ah, tant mieux. Ça tombe bien. Oui, mais vous allez changer le truc. Non, mais alors juste, voilà, c'est juste ici. Il fallait éclaircir un petit peu le blanc pour qu'il pète un peu plus. Bruno Catala, Ludovic Montblanc, SOS Titanic. C'est illustré par Sandra Fesquette. Fesquette ? Fesquette. 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 Ça va être septembre. Septembre 2013. Oui. C'est ça. Je précise parce que des fois, les gens, ils viennent des vidéos avant, après. Comment ça va coûter ? 16 euros. 16 euros. 17, 17 ? A priori, 17. Oui, avec Atavio, tout ça, ça peut évoluer. 17 euros, moins de 20, quoi. Oui, moins de 20 euros. Pour un petit livret et tout ce qu'il faut faire. Merci d'être venu jusque là pour nous expliquer comment ça fonctionnait. On va tenter une petite partie pour voir si j'ai tout compris. De toute façon, comme c'est coopératif, on pourra t'expliquer en cours de route. Je vais compter sur vous. J'ai tout dit. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif. Et puis, il va falloir coopérer si on n'a pas... Oui, je n'ai pas le choix. On va coopérer. Tant grand désarroi. Je vais essayer de se reprendre Node. Après. Il paraît que quand on a peur, on est un peu con, c'est ça ? Allez. Chalik ! C'est ça ? Ça, t'as pas trop fait un peu. Sous-titrage ST' 501